Bonjour à tous et à tous mes amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'aimerais reparler un peu de Tom Cruise Tom Cruise qui est aujourd'hui un acteur qui a quand même énormément perdu de sa super arme qui a énormément perdu de son charme, alors pas physiquement parce que c'est un acteur qui est aussi beau que quand il avait une vingtaine ou une trentaine d'années mais un acteur qui a perdu de son charme au niveau de ses rôles voilà tout simplement un acteur qu'on ne connait plus pour ses grands rôles construits, performants, intimes voilà si je vous parle d'Entretien Vampire ou Naka de Juillet ou La Firm ou Resky Business enfin bref tout un tas de rôles où il est très intime, où il est construit, où il est même parfois vulnérable, où il est égaré où il est dirigé du domaine par des réalisateurs quand même du Prestige parce qu'il est fou pb comme Tom Cruise il est tourné pour des Spielberg, des Oliver Stone, des Michael Mann, des Cinepolac enfin bref il est tourné pour tout un tas de Palma bien entendu pour le premier mix en Richie qui est d'ailleurs l'un des meilleurs films d'action de son temps enfin bref voilà à quoi Tom Cruise Silent Ark a une filmographie juste mémorable mais c'est vrai qu'aujourd'hui Tom Cruise c'est plus qu'une figure de film d'action voilà aujourd'hui c'est en grand âge que c'est impossible il est dans le tournage des épisodes 7 et 8 bientôt on va leur trouver la fille de Top Gun 2 alors que de base le mec ne voulait jamais tourner une suite au film Top Gun donc Tony Scott évidemment mais c'est vrai que moi Tom Cruise j'aurais envie de le retrouver dans un rôle vraiment intime, dans un rôle vraiment construit dans un rôle où il perfora l'écran bon alors c'est vrai que Tom Cruise, l'Oscar l'a tout rechappé et on y reviendra d'ailleurs tout au long des listes des films que j'ai sélectionnés où il m'a vraiment marqué où le mec m'a vraiment ému presque aux larmes tellement il est incroyable, tellement il est divin dans ces rôles là c'est vrai qu'il aurait pu avoir un bon nombre de récompenses il en a eu mais pas l'Oscar et donc c'est vrai que peut-être aujourd'hui Tom Cruise est un petit peu un acteur blazer un acteur qui s'est dit bon bah c'est bon quoi je me suis suffisamment acté dans le cinéma mais on n'a pas voulu me donner l'Oscar alors bon bah j'ai plus rien à perdre donc c'est vrai que bon là il a quoi ? il a près de la sous-santaine ou il a la sous-santaine je sais plus mais voilà c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui voilà on ne le voit plus que faire d'immenses cascades des cascades turistes pour les missions possibles c'est génial mais c'est impossible moi j'aime beaucoup ces troncistes que j'apprécie énormément du divertissement, des rebondissements, des casquettes de ouf c'est vrai que bon c'est impossible ça bouffe à tous leurs ateliers au niveau du divertissement et du grand spectacle il n'y a pas de soucis mais voilà Tom Cruise c'est vrai que moi j'aimerais énormément le revoir dans un des films que je vais vous citer par exemple mais voilà quoi par exemple si je vous dis collatéral ou la firme etc bah c'est vrai que dans ces rôles là il me manque énormément parce qu'il a su son nom très excellent il a su son nom très brillant donc oui donc je suis là donc dans cette vidéo je vais vous citer donc 5 films où Tom Cruise a été excellent où j'aimais Tom Cruise énormément et donc en numéro 5 alors on parlait à l'instant de rôle intime de rôle construit de rôle où il est complètement pommé mais de rôle où il est complètement génial et fantastique, fabuleux tout comme d'ailleurs les autres films que je citais Hey The White Shot de Stanley Kubrick alors c'est vrai que là bon Tom Cruise il joue quand même un sacré rôle pour moi l'un des rôles les plus brillants et les plus profonds et les plus intimes de ce carrière en même temps il faut dire quand même qu'il joue avec sa femme de l'époque Nicole Kidman évidemment avec qui il formait un couple ultra glamour et ultra culte dans les années 90 début 2000 même s'ils se sont séparés un an ou quelques mois du coup après la sortie de ce film là mais c'est vrai que The White Shot voilà donc William Carl Benard Ford un espèce de docteur enfin un docteur qui justement va connaître une nuit de débauche où le mec va complètement être perdu à cause de sa vie conjugale absolument désastreuse voilà donc Nicole Kidman d'un côté lui complètement perdu voilà où il va égarer dans les rues de New York et bah c'est vrai que retrouver ce Tom Cruise là ça me ferait énormément plaisir parce que dans ces rôles là enfin moi je veux dire Hey The White Shot c'est un film préféré c'est un film que j'aime énormément et en même temps quand on est dirigé par un maître un génie un virtuose du cinéma voilà un maestro comme Stanley Kubrick j'ai envie de dire que on ne peut on ne peut que livrer un jeu d'une intensité pareil voilà The White Shot est connu pour son long tournage voilà en même temps Kubrick est allé fouiller enfin fouiller dans l'intimité le plus complète ce couple glamour de l'époque voilà il avait besoin d'un véritable couple il a pris Cruise et Kidman et il en a fait quelque chose d'absolument incroyable à l'écran et voilà quoi c'est vrai que les Saiyans où Nicole Kidman Tom Cruise il s'engueule dans cette chambre avec cette couleur jaune et que Tom Cruise il se prend toute une rafale d'insultes comme quoi sa femme elle a eu des fantasmes sur un autre homme et que les années de ça c'est absolument incroyable même les scènes voilà où il assiste un peu ses rituels sexuels dans le manoir c'est juste complètement phénoménal voilà où même quand il est tout seul et que le mec il s'abandonne à des prostituées etc. sur son chemin enfin bref son esprit voilà tout se joue sur ses réflexions sur ses expressions de visage et là bah quand on voit Tom Cruise paris on se dit mais voilà c'est cet acte c'est cet acteur là moi que j'en ai dors c'est cet acteur là qui a illuminé voilà qu'il est tout seul dans la rue il se balade un peu dans New York il laisse sa femme à la maison comme ça il est complètement perdu il est complètement également ses pensées psychologiquement il a des pensées il ne sait plus où donner de la tête il marche comme ça dans la rue bref voilà quoi et puis bon voilà il y a cette caméra de Kubrick qui lui suit il y a une musique qui accompagne la dernière et puis voilà quoi il n'y a plus qu'à admirer Tom Cruise presque dans tout ce monde parce qu'il y a d'autres rôles que j'ai cités où il est beaucoup plus fort encore ou un petit peu moins mais bon ça dépend comment il est dirigé etc ou le contexte de l'histoire mais c'est vrai que dans les Watchers il est juste phénoménal il est profond il est intime voilà quoi on voit vraiment qu'on sent vraiment l'alchimie on sent qu'entre lui et Nicole Kieman dans ce film là il y a vraiment quelque chose de très spécial qui se passe voilà on sent que leur couple il se désintrigue littéralement à l'écran voilà on sent que Kubrick qu'il a vraiment réussi à briser un lien conjugal et marital qu'il y a entre eux on sent que les deux ils n'en peuvent plus qu'ils sont investis dans le film qu'ils sont investis dans cette histoire un peu voilà de fantasmes et d'histoire de sexe enfin en vrai c'est une histoire de couple quoi et on sent vraiment que Tom Cruise ce qu'il se prend dans la tête comment il est ses réactions voilà quand Tom Cruise voilà quand Kubrick il fait des longs plans sur ce film on sent qu'il est complètement égaré qu'il est complètement de parmi dans sa pensée et c'est ce Tom Cruise là et en Tom Cruise là et bien ça ferait du bain de la roi parce que ça fait très très longtemps qu'il n'a plus livré de prétations pareil voilà d'hommes marital complètement paumés d'ailleurs il y a un autre film où il jouait avec Nicole Kidman où il était très bon ça s'appelle Horizon lointain ça s'appelle Horizon lointain voilà Horizon lointain qui se passe dans une époque un petit peu plus vintage un petit peu plus ensemble donc à l'époque une époque un peu plus victorienne voilà avec une reconstitution un peu plus années 70 60 80 enfin moi bref ils étaient également très bons dans ce film là mais bon c'était avant qu'ils soient ensemble mais c'est vrai qu'il y a un très gros potentiel à exploiter dans leurs personnages voilà on croirait vraiment qu'on a des scènes de ménage du couple tellement c'est bien filmé tellement c'est fort tellement c'est profond parce que là Kubrick il est vraiment allé chercher très loin dans ces acteurs là il est vraiment voilà même le tournage c'est très connu Kubrick il avait dû faire appel à des professionnels du couple pour tenter voilà de les éloigner ou de créer une sorte de discussion d'entre les deux enfin voilà ça a vraiment créé un scandale entre les deux enfin ça a pulvérisé leur couple et ça se voit enfin vraiment c'est ce que Kubrick cherchait et c'est ce que Kubrick a obtenu et comme dernier film pour ce dernier c'est absolument phénoménal puis vraiment pour Tom Cruise voilà il lui laisse toute la liberté il occupe tout l'écran et c'est juste complètement incroyable quoi donc oui encore une fois et puis même Nicole Kinnaman l'accompagnait aussi dans Top Gun s'ils me souvent bien ou dans un autre film je me souviens plus très bien mais en tout cas ils ont joué au moins deux trois fois ensemble en tant que couple ou avant qu'ils sont en couple mais en tout cas dans Ace White Shot c'est un des nombreux rôles où Tom Cruise nous manquait énormément donc Ace White Shot en cinquième position en quatrième position alors là on est plus vraiment dans un rôle intime on est plus dans un rôle libre où Tom Cruise il est déchaîné voilà il est déchaîné il est totalement roulé voilà il se défoule et je viens de se parler de Jerry Maguire donc sorti en 1596 et réalisé par Cameron Crowe Cameron Crowe donc qui redirige Tom Cruise quelques années plus tard dans le raté le nanar Vanilla Sky donc avec Penelope Cruz et Cameron Nia vraiment Vanilla Sky j'espérais beaucoup de soucis mais étant donné du coup que c'était Cameron Crowe il a du coup la réaliser de Jerry Maguire et que Jerry Maguire est un film que j'aime beaucoup voilà vraiment c'est un film qui m'a marqué parce que Tom Cruise est excellent et puis aussi Renée Zellweger qui est aussi une très brillante actrice donc voilà et en voyant Vanilla Sky bon là par contre j'ai pas du tout le même ressenti j'ai trouvé ce film absolument catastrophé voilà l'histoire elle tenait pas du tout à la route le montage le retournement bref c'était pour moi c'était véritablement catastrophique et pourtant on a quand même un tandem acteur c'est incroyable enfin il y a quand même donc c'est vraiment dommage que le film se soit bien planté mais voilà Jerry Maguire c'est aussi un petit peu Tom Cruise qui nous manque parce que Tom Cruise il est enrôlé à la scène du téléphone où il se déchaîne c'est l'histoire de cet homme un peu de cet âme d'entreprise de cet âme d'affaires qui décide de tout plaquer et de repartir un peu à zéro vraiment là-dedans il est juste excellent c'est un homme indépendant c'est un homme en puissance et Tom Cruise il fait voir vraiment de quoi il est capable voilà un homme indépendant qui va donc ouvrir une relation avec donc sa secrétaire donc René Zellweger et ce duo déjà ce duo fonctionne hyper bien on sent vraiment qu'il y a une alchimie qui déborde enfin je veux dire c'est leur alchimie leur l'amour qu'il a entre eux tout au fil du film vraiment il donne tout son charme et je trouve que quand même il dirige Tom Cruise mais d'une main de main voilà Tom Cruise il a un total roule libre il paie des câbles il s'investit il voilà il diva tout son public il diva tout son audima et en même temps il livre une performance juste hallucinante c'est vrai que bon c'est vrai que sa performance c'est pas ça c'est pas l'une des meilleures de sa carrière mais c'est un rôle pour moi qui pour moi est très important dans sa carrière voilà parce que Tom Cruise c'est vrai que c'est un acteur qui a vraiment toujours su se défouler voilà quand il faut jouer un personnage puissant volontaire indépendant investi bah Tom Cruise il sait jouer ça voilà il sait jouer les personnages totalement libres totalement en roue libre qui se déchaînent bah Tom Cruise il sait jouer ça il sait jouer énormément de choses et là il prouve qu'il peut être juste phénoménal il prouve qu'il peut être vraiment dingue il prouve que puis même le film il est vraiment très bon aussi enfin je veux dire moi Jerry Maguire c'est vraiment un film qui m'a fasciné qui m'a captivé parce que voilà Tom Cruise voilà la scène où il quitte son entreprise voilà où il demande à vos employés mais qui veut se vendre à lui qui veut se lancer un certain moment avec lui bah il est juste excellent voilà la scène du téléphone même les scènes vers la fin etc enfin bref il y a tout un tas de scènes qui me sont en tête qui me reviennent en tête parce que voilà le film est juste extraordinaire et Tom Cruise il est excellent voilà parce qu'il est vraiment on le sent vraiment on le sent vraiment au libre on sent qu'il est plein d'expressions qu'il est plein de vie qu'il est plein d'énergie qu'il est plein de dynamisme etc et c'est pas souvent qu'il est comme ça là en plus on est avant les watch-up on est avant tout ça donc c'est vrai que Tom Cruise il est pas souvent comme ça il est pas souvent il est pas souvent déchaîné mais on sent presque que Jerry Maguire c'est presque un défouloir pour lui quand il est juste phénoménal enfin il est pas phénoménal mais en tout cas on sent vraiment qu'il est avec que ce personnage là lui va que ce personnage là lui correspond donc oui Jerry Maguire en quatrième position parce que vraiment bah c'est génial tout simplement et le film aussi il est génial et j'en prie d'ailleurs pour dire que Rene Jolgaard est pour moi une actrice très sous-estimée voilà alors pour la troisième position donc j'ai choisi un film pour moi assez sous-estimé voilà un film dont on ne parle pas c'est qui est pour moi juste bouleversant tragique mémorable etc en plus on a quand même un Bustin Hoffman en énorme forme voilà Bustin Hoffman dans le rôle d'un autisme qui ne sait pas qu'il a un frère voilà il a l'arrêté de la fordune de son père décédé et Tom Cruise va faire la connaissance de son frère parce qu'il ne savait son personnage donc Charlie Bavick ne savait pas qu'il avait un frère en deux coup c'est aussi l'histoire de deux frères qui vont apprendre à se connaître qui vont apprendre à cohabiter voilà ils vont faire un long retrait mais ça va être juste c'est génial et quand Barry Levinson le réalisateur de Haviland ou même de Slippers livre une des plus grandes histoires de famille de deux frères qui ne se connaissent pas encore ça donne l'excellent le brillant le sous-estimé un film qui est juste à pleurer Rain Man voilà sorti donc en 1988 voilà pour moi où Tom Cruise il était juste excellent voilà ces années là vraiment Tom Cruise il était au top il était assez hors de gloire enfin bref il était juste au centre de toutes les attentions un petit peu comme on vous dit mais en rejoint dans un registre beaucoup plus différent et c'est vrai que Rain Man c'est un des films avec Tom Cruise que j'ai le plus vu je pense avec un ou deux autres films de lui mais pour moi Rain Man voilà quand il donne la réplique à The Siam Fan c'est juste magique c'est juste à pleurer c'est juste très beau voilà parce qu'effectivement on est sur Tom Cruise voilà qui est juste un con voilà un connard voilà un mec qui a tout réussi qui est plein des thunes qui a une belle petite amie etc et puis Duran Man il va totalement bouleverser parce qu'il va rencontrer donc Dels Siam Fan à savoir Raymond voilà donc un homme autiste mais particulièrement intelligent voilà un homme surdoué un intellectuel qui est finalement plus intelligent que lui alors qu'il est autiste vous voyez un peu l'ironie du sort et finalement il va prendre que ce frère qu'il ne connaissait pas la réalité de toute la fortune de son frère et il va décider de l'enlever et d'apprendre un peu à le connaître pour voir s'il ne peut pas toucher le pognon que Raymond a eu et pas lui parce que le personnage de Charlie Babit qui avait une relation compliquée avec son frère avec son père donc forcément c'était un peu compliqué et voilà toute cette histoire en fait entre ses frères qui ne se connaissent pas voilà entre un autiste entre un autiste super intelligent hyper bien d'incarner par Dels Siam Fan qui est juste vraiment bon qui est l'Oscar pour le coup et Tom Cruise n'attoure pas d'Oscar voilà pourtant c'est vrai que l'Oscar encore une fois on le répète mais il ne l'a vraiment passionné et pourtant c'est aussi que Tom Cruise la méritait et bien peut-être que pour le coup pour ce rôle là il aurait aussi mérité parce qu'il est juste très bouleversant voilà petit à petit les deux frères vont apprendre à se connaître vont apprendre à combiter ils vont faire un long voyage ensemble ils vont apprendre à s'apprécier ils vont apprendre à se connaître etc et ça va juste être une jolie aventure une jolie histoire de famille une jolie histoire entre deux frères qui vont apprendre à connaître et à s'adapter à chacun de leurs défauts parce que mine de rien même si Charlie Babit n'est pas autiste il a quand même de nombreux défauts voilà il est arrogant il est stupide il a moitié boule son frère enfin bref il fait n'importe quoi voilà il ne se rend pas compte en fait des responsabilités que ça d'avoir un frère pareil mais voilà c'est un duo juste qui déborde d'alchimie qui déborde d'amour c'est un film très bouleversant moi je me sens quand je l'avais découvert je m'avais pleuré parce que voilà c'est le genre de film qui est mieux qui laisse une trace pour nous voilà qui nous remet en question et c'est pour moi un des plus beaux rôles de Tom Cruise voilà un personnage construit voilà un personnage idiot mais qui va apprendre un peu à réparer ses erreurs et à prendre à aimer ce frère qu'il ne connaissait même pas et voilà quand même l'affiche pour moi elle en dit vraiment long c'est deux frères voilà qui marchent qui marchent il y a plein d'abattos moi j'ai en plus l'affiche etc enfin bref les deux livrent des prestations juste absolument incroyables bon c'est vrai que Dustin Fan l'emporte totalement sur Tom Cruise là on est d'accord mais bon Dustin Fan en même temps un acteur de Totsi Dohert etc enfin bref Dustin Fan c'est pas non plus n'importe quel acteur et puis bon il était quand même d'une autre autre que Tom Cruise même si Tom Cruise était excellent ce film là Dustin Fan quand même l'emporte légèrement d'ailleurs Dustin Fan encore une fois aura la récompense d'ailleurs totalement méritée voilà parce que moi il y a une scène qui m'a absolument marqué voilà ils se sont dans cette chambre d'hôtel et il se passe un accident enfin un petit accident et juste Dustin Fan se met à crier à hurler dans tous les sens et du coup il y a le science complet on voit Dustin Fan qui complètement est complètement dégénéré parce que voilà il y a un problème dans l'appartement et Tom Cruise est juste oublié de le secourir etc enfin bref c'est une scène qui me fait pleurer parce qu'on voit un peu le comportement l'état grave de Raymond justement et pour moi c'est juste un film juste magnifique juste tragique qui met les larmes aux yeux une magnifique histoire une très très belle histoire voilà profonde etc enfin il y a aussi la scène où ils sont à Las Vegas etc la scène du casino bien entendu bon il y a évidemment l'horreur coming du co-expertage de Raymond voilà bon c'est vrai qu'il y a quelques resorts coming voilà le film se permet ça voilà Barry Léviton se permet ça Barry Léviton est un sacré réalisateur aussi mais voilà on est vraiment sur une histoire touchante un film grand grandement sous-estimé pour moi voilà mais Redman est un film préféré à Tom Cruise mais je dirais qu'il y en a quand même deux autres qui sont encore plus excellents pour moi je trouve mais voilà quoi enfin je veux dire Redman juste bouleversant magnifique au possible et enfin Tom Cruise encore une fois c'est dans un rôle comme celui-là qu'on voudrait le retrouver parce que ce rôle-là de Charlie Léviton il manque grandement à l'appel voilà aujourd'hui mais évidemment peut-être que ça ne lui irait plus mais peut-être qu'il aura peut-être besoin un peu de renouer aux sources de ces rôles-là parce qu'on le voit comme dans Rain Man comme dans Jerry Maguire comme dans Ace Watched etc parce que vraiment ces rôles-là nous manquent alors que quand il est dedans c'est juste magique enfin bref donc Rain Man magnifique et donc en deuxième position alors là c'est vrai qu'on a un peu moins dans l'intimité dans la construction mais pourtant quand un rédacteur qui s'appelle Michael Mann voilà qui a réalisé des Manhunter des Miami Vice des Heat des tout ce que vous voulez qui dirigent Tom Cruise et bah ça peut juste donner un excellent thriller un peu d'action avec tout un tas de scènes de suspense qui s'appellent Collatéral et c'est vrai que bah mine de rien c'est vrai que Tom Cruise c'est un peu la première fois qu'on est dans un rôle un peu d'antagoniste un peu méchant une espèce de tueur à gage une espèce de justicier un peu maléfique voilà qui va s'emparer du taxi de Jamie Foxx voilà qui est là où c'est un meilleur rôle mais c'est vrai que Collatéral c'est juste un excellent thriller voilà un thriller nocturne où Michael Mann va balader la voiture de Jamie Foxx un peu dans les rues de New York voilà où Tom Cruise va commettre tout un tas d'actes et de délits etc voilà ils auront tout un tas on aura tout un tas de péripéties tout au long du film qui vont juste être excellentes puis on aura enfin ce climax qui te fout bien le coeur voilà en palpitation voilà parce que tu le voilà vraiment il y a une centrée complice qui est partenaire de Jamie Foxx qui ont parfaitement place à la fin du film puis après on a cette scène de fin magnifique avec Tom Cruise enfin bref je ne vais pas vous relever pour ce qu'on n'a pas eu mais Collatéral c'est juste phénoménal et c'est vrai qu'on n'avait jamais vraiment vu Tom Cruise en puissance en roule un petit peu d'antagoniste en roule un petit peu de méchante enfin c'est pas méchant mais il n'est pas non plus gentil c'est pas l'homme qu'on connaissait dans Rain Man ou dans Jerry Maguire ou dans les autres choses voilà c'est vraiment un homme voilà sur un gage qui commet d'horribles méfaits et voilà donc il va prendre en chair donc le taxi de Jamie Foxx pour la nuit et les deux vont évidemment nouer une petite amitié etc enfin voilà une sorte de relation mais voilà quoi Collatéral c'est puissant voilà c'est palpitant il y a plein de suspense c'est bien réalisé puis bon Michael Mann vraiment voilà comment il met en scène la scène finale le climax etc enfin avec l'histoire de temps enfin bref il y a une histoire qui s'enchaîne etc enfin il y a des scènes vraiment où le coeur il bat tellement t'es dans le film tellement t'es emporté etc enfin bref à côté il y a des films d'ailleurs Jason Sattam il fait un caméo le transporteur ça par exemple à côté c'est totalement nul enfin bref le film est un peu dans la veine dans Taxi Driver par exemple avec Don Miron etc ou donc un conducteur enfin bref tout le monde qui a un taxi driver mais voilà quoi pour moi Collatéral c'est encore un bon rôle où Tom Cruise est un peu dans un film d'action mais à la fin dans un thriller et c'est vrai que si pour le coup Tom Cruise je le verra bien rejoins un petit peu ce genre de rôle là où il n'a pas forcément de personnage très profond à jouer mais il a quand même une sacrée présence où il a quand même un sacré charisme parce que vraiment je serais pour le coup curieux de le revoir un peu dans ce style de rôle là quoi où pour le coup il n'a pas conscience à jouer mais pour le coup c'est juste la direction d'un acteur les expressions du visage comment il habillait comment il joue comment il agit etc c'est ça qui fonctionne vraiment dans le film puis même Jamie Fox qui est en moi quand même qui l'investit puis voilà quoi ça ferait vraiment du bien de le revoir sous une grande direction d'un acteur parce que voilà même quand il n'est pas dans un rôle très profond très endurci etc le mec vu qu'il a quand même un sacré charisme il a quand même une sacrée présence c'est une sacrée performance dans ce film là sans pour autant avoir de personnages à jouer et c'est ça qui fonctionne très bien donc oui collatéral et je serais très curieux de revoir un peu dans ce style de rôle là parce que bon collatéral au delà de Ado Alfi voilà j'ai vraiment été pris dedans parce que c'est encore une fois c'est juste un film phénoménal de façon Michael Mann un sacré rédacteur c'est indéniable voilà renvoyer Miami Vice renvoyer Mindhunter renvoyer Hit avec Pacino Don Niro et Val Kilmer mais voilà qu'on est juste sur un film d'action qui se déroule de nuit à New York c'est grand on a des petits retournements comme ça en train de péripéties le film vraiment crescendo puis la fin encore une fois la fin je suis obligé d'inciter sur cette fin voilà qui est juste phénoménale où avec cette mise en scène un peu dans le métro enfin bref c'est pour moi c'est de la maestria c'est magique c'est incroyable c'est intense c'est un film vraiment intense c'est un film duquel on ne peut pas décrocher et voilà quoi quand il y a le jour qui se lève à la fin avec le métro comme ça qui s'en va à l'horizon en second plan c'est juste magnifique en plus il faut quand même rappeler que mon collatéral qui sort quand même du Dianne Samurai donc de Dianne Samurai qui est quand même un excellent film d'action je vous reconnais le Dianne Samurai c'est un film qui a ses failles qui a ses défauts mais globalement niveau spectacle niveau scène d'action et niveau prestation de temps prouf on est quand même sur du très très lourd et puis après donc après collatéral ce sera la guerre des mondes de Spielberg vraiment bon après Spielberg il avait déjà il avait déjà avec lui pour l'excellent et soit estimé donc film de science fiction minorité report mais c'est vrai qu'entre bon le Dianne Samurai collatéral et la guerre des mondes donc quand même ce sont des rôles relativement possés voilà il joue un guerrier dans le Dianne Samurai et il joue du coup un tueur à un gage il joue du coup un gentil méchant tueur à un gage dans Collatéral et il joue un père de famille un peu loser dans la guerre des mondes mais qui va devoir sauver sa famille dans ce film là donc c'est vrai qu'au moins c'est un rôle aussi il se diversifie en peu de temps donc quand même pour réussir à construire des personnages comme ça vraiment sur 3 films différents sur 3 enregistres différents à savoir le film de guerre le film un peu thriller nocturne et le film Black Buster etc à Spielberg bon il faut quand même en avoir sur le cas où pour arriver à son université pour réussir à rencontrer des personnages pareils voilà donc on doit quand même ça à Tom Cruise mais oui pour moi Collatéral c'est vraiment un rôle qui pourrait encore aujourd'hui aller à Tom Cruise et c'est pour ça que ce serait vraiment bien de le voir dans ce style de rôle et enfin en première position alors là comme première position alors c'est pas mon film préféré de lui j'avoue mais c'est pour moi un de ses rôles les plus forts c'est pour moi un des rôles où là il a tout cassé où il a tout défoncé pour moi un rôle où il méritait l'oscar du meilleur acteur mais encore une fois ça lui a passionné pour celui-là mais Dieu sait qu'il le méritait Maniola donc sorti en 1999 réalisé par Paul Thomas Anderson Paul Thomas Anderson il est quand même un sacré cinéaste vous voyez vous voyez Very Big Blood vous voyez Boogie Night vous voyez The Monster surtout Boogie Night avec Mark Wahlberg et Julianne Moore Julianne Moore qui joue d'ailleurs dans ce film ici puis bon en tournant nous bon Tom Cruise il a donné la réplique à de grands acteurs évidemment on le voit justement dans Maniola on le voit dans Collatéral on le voit dans on le voit dans les autres shows voilà il donne la réplique il y a vraiment des acteurs importants voilà de Schiafman Sidney Pollack Nicole Kidman enfin bref voilà tous les grands acteurs avec la réplique on peut les compter ils sont très nombreux mais c'est vrai que dans Maniola bon là il joue il joue un petit peu un espèce de showman encore une fois en roue libre mais là c'est pas en roue libre en mode Jerry Maguire là c'est vraiment en roue libre en mode intime en mode profond parce qu'en même temps il est le fils d'un père qui est sur le point de mourir et c'est vrai que c'est juste tragique quand il est au chevet de son père avec Phil Seymour fan derrière mais quand il éclate en pleurs mais là moi je fonds voilà je suis entièrement convaincu par son jeu d'acteur parce que c'est vrai que là dans ce rôle d'âme il est juste complètement sidérant il est emboutant il performe à l'écran mais voilà quand il insulte son père à son chevet et qu'après il éclate en larmes on ne sait pas vraiment si c'est l'impro mais il est totalement effondré au chevet de son père et on le voit en même temps sur scène voilà il y a cette espèce de long plan comme ça sur son visage etc mais voilà Paul Thomas Anderson ce qu'il fait de Tom Prow dans ce film en plus il a les cheveux longs donc il a un look un peu différent mais là ce qu'il fait de ce que Anderson fait de Tom Prow dans ce film là c'est juste une direction d'acteur phénoménale vraiment là vraiment je suis sidéré moi je vois Tom Prow dans un tel rôle dans un tel personnage parce que c'est juste complètement dingue c'est juste voilà quoi le film est dingue voilà dans sa narration dans son montage le film dure quand même 3 heures mais vraiment la personne de Tom Prow ressort complètement il tire son épargne de joie et pourtant Dieu sait quand même que il y a quand même Julianne Moore il sait vous Rockman et John C. Rayleigh donc voilà quoi je veux dire Tom Prow dans ce film là bon ses performances c'est plus que souligné parce que ce personnage là il est intime il est profond il est construit voilà en quoi on passe quand même d'un showman voilà un mec qui fait son show sur scène qui discute avec des journalistes à un mec qui est au chevet de son père et c'est c'est complètement c'est juste complètement 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 dingue voilà vraiment ce film là il est à voir voilà vous voyez Manuela de Potter et Mastodarsson donc sorti en 1999 voilà ce sera du coup le film que je voulais mettre en avant dans cette liste si je pensais que je le en première position voilà c'est vrai que j'aurais pu parler de encore une fois j'aurais pu parler par exemple de Mines on a tiré par The Spiller parce qu'il est excellent là dedans ou même du film d'action Oblivion ou même de Jack Foster voilà enfin il y a tout un d'intime qu'on pouvait citer évidemment avec Tom Cruise un tour des films à parler à citer mais voilà c'est vrai que Age Watched Jerry Maguire Rain Man Collateral et donc Manuela sont des films dans lesquels j'aimerais bien retrouver Tom Cruise voilà c'est un Tom Cruise qui me manque qui était puissant intime déchelé en total rôle libre dirigé d'une main de maître et c'est vrai que c'est ce Tom Cruise là qui nous manque donc oui Manuela hyper fort et il méritait amplement le skin je tenais vraiment à le dire parce qu'il n'a pas beaucoup de scènes c'est vrai mais les rares scènes où il apparaît c'est juste totalement sidérant voilà écoutez c'est la fin de la vidéo j'espère que vous aurez plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les films vous vous adorez Tom Cruise et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo salut à tous c'est